Je m'appelle Diane Canobi, je fais de la musique, je suis auteur-compositeur et interprète. Ça fait combien de temps que j'ai mon projet maintenant ? On va dire ça fait 3-4 ans que ça commence à grandir. C'est un mélange folk-rock avec beaucoup d'intensité, de la poésie, je chante en anglais parce que finalement j'ai toujours écouté des chansons anglaises, américaines donc c'est ça qui me vient naturellement. Je m'y suis mis tard et avant je travaillais dans la mode et maintenant je pense vraiment toute mon énergie va dans ce projet. À Paris aujourd'hui, moi déjà je suis de Paris, je suis née à Paris donc pour moi c'est ma ville. Elle n'est pas dans mes chansons parce que mes chansons elles parlent d'amour, de vie, elle parle pas de lieu au fait, c'est plus des êtres, des rencontres, des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des chemins qu'on choisit de prendre ou pas. Mais par contre je m'imagine pas vivre ailleurs mais ça se trouve demain je serai ailleurs parce que souvent quand je dis quelque chose comme ça en général il m'arrive le contraire. Donc c'est fort possible que je voyage et que la vie m'amène ailleurs parce qu'elle est toujours pleine de surprises. Mais Paris c'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Alors par rapport à mon caractère, au fait j'en fais qu'à ma tête. Alors peut-être ça correspondrait bien dans le sens où quand je choisis quelque chose, j'y vais. Quel que soit le point, enfin le but à atteindre on va dire, même si le temps est très long pour y arriver, peu importe et je recommencerai. Et donc dans ma vie j'ai eu plein de changements. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans la musique puisqu'avant j'étais dans la mode, avant la mode j'ai travaillé dans plein de choses. Et à chaque fois c'est un éternel renouvellement, recommencement et c'est ça qui m'apprend beaucoup de choses aussi dans la vie. Ce qui me permet d'avancer c'est de redémarrer, d'avoir la passion, la pulsion créative. Quelle est pour moi ? Bah oui parce que moi je ne fonctionne qu'avec le cœur donc c'est ce que je mets dans mes chansons, dans ma vie et dans la vie d'aujourd'hui où la plupart des gens sont beaucoup dans leur tête. J'ai un morceau d'ailleurs qui s'appelle A Man qui parle des hommes, plutôt du masculin on va dire, qui est souvent dans sa tête mais les hommes sont souvent dans leur tête mais quand ils sont amoureux ils arrivent à descendre dans le cœur quand même. Et puis ils font des petits allers-retours comme ça. Nous les femmes on est beaucoup plus dans le cœur. Et moi je suis très à cœur de tout et donc je mets énormément de cœur dans tout ce que je fais. Donc dans la musique, dans mon chant, c'est vraiment un chant qui touche, on me le dit tout le temps, qui touche au cœur et qui touche au ventre aussi, très dans les tripes. Et donc dans mes liens avec tous ceux que je rencontre, automatiquement je crée des liens affectifs, même dans le travail, ce qui peut être un souci aussi. Mais en même temps, la vie est beaucoup plus vivante comme ça. Donc je pense qu'être dans le cœur en tout cas, c'est être au plus juste de soi-même. Le petit point qui m'a fait vraiment arriver dans la musique là où je suis aujourd'hui, c'est ma rencontre avec un Espagnol quand j'habitais à Grenade, beaucoup plus jeune. Je suis allée avec lui dans les vieux quartiers de Grenade et puis on a acheté ma première guitare andalouse. Je suis entrée avec à Paris, j'étais obligée de rentrer. Et hélas, je ne m'en suis jamais servie. J'ai laissé dans un petit placard me disant que bon, ça allait me servir peut-être un jour et puis finalement je n'ai jamais sorti. Et dix ans après, je l'ai sorti et je me suis dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose avec. J'ai commencé à créer des chansons et c'était l'évidence que ça allait être ma vie, mon métier, que c'était pour moi. Mais je n'avais pas imaginé que c'était si difficile. Donc, j'ai mis du temps à apprendre à jouer, j'ai mis du temps à apprendre à chanter. Je me suis découragée mille fois. J'ai vraiment, je me suis dit, je vais abandonner. Mais après, je me suis recommencée. Au fil des années, j'ai eu d'ailleurs ma fille, ça m'a énormément aidée à prendre aussi, à sentir le pouvoir de la féminité, du féminin, cette puissance-là que finalement, peut-être, elle m'a pu me manquer avant. Et c'est là où j'ai découvert ma voix, avec une super prof aussi de chant, Raymond de Viret, qui est quelqu'un d'exceptionnel, une dame âgée, qui m'a permis vraiment de sortir ma voix. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, cette voix, elle est particulière, tout le monde me le dit, j'ai ma place, j'ai eu raison de travailler toutes ces années. Et c'est bien là où j'en suis maintenant. Voilà. Donc maintenant, au niveau du projet, là où j'en suis, j'ai composé douze morceaux, écrits, composés, donc en anglais. J'ai un clip qui est sorti il y a deux ans déjà, qui s'appelle Life, qui parle de la vie, l'instant présent, faire le choix d'aller dans le bon, dans la lumière plutôt que dans l'ombre. C'est peut-être dû à mon nom de famille, enfin Star Wars, enfin toutes ces choses-là. Humour. Et donc le projet a grandi par ma rencontre avec d'autres musiciens aussi. Un guitariste avec qui j'ai travaillé, Franck. Là j'ai Philippe qui m'aide au niveau des arrangements aussi. Donc on a petit à petit peaufiné chaque morceau enregistré à la maison. Donc ça a mis un an et demi, deux ans. Là tout est enregistré, on est en mixage. J'adore tous les morceaux, pour moi c'est des petits bijoux. Alors l'avenir, l'avenir pour moi. Donc l'idée c'est de sortir l'album, évidemment. Après ce n'est pas suffisant. Donc c'est vrai que je n'ai pas démarché au niveau des labels au début, parce que je me suis dit que le plus important c'était le public. Je voulais voir comment les gens réagissaient aussi. Donc j'ai commencé à vraiment tourner pas mal. Et là ça s'intensifie, j'ai de plus en plus de concerts. Donc l'idée pour l'année prochaine c'est de commencer vraiment à chanter en province, à voyager même à l'étranger. Sortir de Paris où j'ai chanté pendant trois ans. Et aller toucher d'autres personnes parce que je sais que c'est là. Je sais que le potentiel il est là. En fait le projet il a tout pour réussir. On me le dit tout le temps. Mais il faut ce petit truc qui fasse que ça s'ouvre. Sous-titrage ST' 501